Alors, ce gros sujet du jour, c'est bien entendu le très attendu plan de rattrapage scolaire du ministre Bernard Drinville. Il a été présenté ce matin du côté de Montréal et ça suscite énormément de réactions. Est-ce qu'on est en mesure d'aller joindre notre invité dès maintenant? Oui, alors elle était avec nous. Je vous rappelle, c'est un plan de 300 millions de dollars. Avec nous pour commenter ce plan, Sylvana Côté, directrice de l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants, chercheuse également au CHU Sainte-Justine. Bon après-midi. Bonjour. Ce qui saute aux yeux de plusieurs personnes, c'est que le ministre Drinville n'a annulé aucun congé, que ce soit la semaine de relâche. Il dit que c'est enchâssé dans les conventions collectives, mais aussi les journées pédagogiques qui auraient pu être annulées. Est-ce que ça vous surprend qu'il n'ait pas emprunté cette avenue-là? Non. Non. Puis en fait, c'est assez rassurant, je vous dirais, parce que ce que la science dit sur les meilleures stratégies pour rattraper les retards scolaires, c'est que les activités de rattrapage se fassent dans le cadre des horaires réguliers, donc des journées régulières d'école et non pas pendant les vacances ou à des moments après l'année scolaire. Donc, ça fait du sens. Je pense que ça peut bien fonctionner. Mais est-ce qu'on aura assez de temps? On parle d'élèves qui, dans certains cas, ont perdu une vingtaine de journées. Et là, on va extensionner les heures où les écoles seront ouvertes, mais ce sera laissé à la discrétion du personnel d'être disponible ou non. Oui. Alors, le plan est très bien, je vous dirais. Si on regarde la science, si on regarde qu'est-ce qui est dit dans les données probantes sur la meilleure façon de rattraper, la flexibilité, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les enfants qui ont perdu la même chose. Il y a des enfants qui peuvent s'en tirer très, très bien avec un minimum de soutien. Puis, il y en a qui vont avoir besoin de soutien beaucoup plus intense. Et le fait que le plan est, permet de la flexibilité aux équipes écoles d'identifier ceux qui vont avoir le plus besoin de soutien, ça, c'est vraiment un point excellent, excellent du plan. Les enseignants sont très, très bien positionnés pour identifier les enfants qui vont avoir besoin de soutien. Mais il n'y a rien qui nous garantit, par contre, que le personnel enseignant sera présent. Ce sera laissé à la bonne volonté de chacun. Effectivement, effectivement. Mais je pense qu'on peut avoir confiance que les enseignants vont vouloir rattraper le temps perdu puis contribuer au rattrapage de leurs enfants. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont essoufflés, mais il y en a qui ont de la marge de manoeuvre et puis ça semble réaliste. Les parents devront aussi faire leur part. C'est eux qui devront faire les démarches pour inscrire leurs enfants, j'imagine? Alors, les deux aspects du plan qui sont super, c'est le premier, la flexibilité, c'est-à-dire que c'est les équipes qui identifient les enfants. Et l'autre, c'est le fait que c'est aussi à l'intérieur de l'école que les personnes qui vont faire le soutien, les personnes de l'équipe qui vont faire le soutien aux enfants. Donc, il y a un aspect de volontariat là-dedans qui est intéressant. Et pour les parents, alors, moi, ce que je pense qu'il faut se dire en tant que parent, c'est que si votre enfant, si on offre de l'aide à votre enfant, que c'est une belle opportunité et qu'il faut la saisir, il faut en profiter. On a tous nos forces et nos faiblesses. Si on vous offre du soutien dans le contexte du plan actuel, ça peut être, ça peut donner un excellent coup de pouce. S'il manque quelque chose dans ce plan, ce serait quoi, selon vous? Bien, en fait, quand j'écoutais l'annonce ce matin, je vous dirais que j'étais pas mal impressionnée parce que la mesure qui est mise de l'avant, c'est la mesure qui a été démontrée comme étant le plus efficace, c'est-à-dire le tutorat. Le tutorat, c'est de l'enseignement ou du soutien pédagogique en très petits groupes. Et il y a des conditions qui doivent être mises en place pour que ça fonctionne bien. Donc, les ratios enseignants-enfants sont petits, donc on va vraiment chercher l'enfant là où il a besoin d'aide. Ça se fait à l'intérieur du cadre scolaire, dans le cadre des journées d'école, et il y a une intensité aussi dans le temps. Donc, les deux, l'aspect flexibilité et tutorat, c'est des conditions au départ qui sont gagnantes. Maintenant, il faut voir comment ça va se déployer dans les écoles, mais les conditions de base sont très bonnes. Alors, c'est à suivre. On verra effectivement comment tout ça va se traduire, à savoir si les élèves pourront effectivement rattraper ou non le temps perdu. Mme Côté, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à vous.